Bonjour, voici la page 2 du livret d'accueil en France pour les Ukrainiens. Demandez une protection temporaire en France. Vous pouvez obtenir une autorisation provisoire de séjour, APS, portant la mention bénéficiaire de la protection temporaire d'une durée de 6 mois, renouvelable dans la limite de 3 ans maximum. Les conditions pour obtenir la protection subsidiaire en France Cas numéro 1 Vous êtes ressortissant ukrainien et vous résidiez en Ukraine avant le 24 février 2022. Cas numéro 2 Vous n'êtes pas ressortissant ukrainien et vous bénéficiez d'une protection internationale ou nationale équivalente octroyée par les autorités ukrainiennes. Cas numéro 3 Vous n'êtes pas ressortissant ukrainien. Vous êtes titulaire d'un titre de séjour permanent en cours de validité délivré par les autorités ukrainiennes et vous n'êtes pas en mesure de rentrer dans votre pays d'origine, de manière sûre et durable. Cas numéro 4 Vous êtes membre de la famille d'une personne relevant de l'un des cas précédents. Les membres de la famille sont le conjoint, les enfants mineurs célibataires et les parents à charge. Ou la demander. Présentez-vous à la préfecture du département de votre lieu de résidence ou d'hébergement ou au point Accueil Ukraine, muni des documents en votre possession, justifiant votre situation. Accompagnez des membres de votre famille, conjoints et enfants. Si votre dossier est complet et recevable, vous serez protégé et vous obtiendrez une autorisation provisoire de séjour. Vous serez ensuite orienté vers l'OFI, Office français de l'immigration et de l'intégration. Pouvez-vous en bénéficier ? Nous verrons à la page 3 Demain À demain Sous-titrage Société Radio-Canada